ce soir on va parler d'un sujet important et intéressant sur un jour qui va être célébré en fin de semaine de cette semaine vendredi ça va être le jour de kafret bia 28 ya le jour de kafret bia c'est yom yerushalayim yom yerushalayim c'est le jour où on a terminé la guerre des six jours en 1967 et c'est une guerre qui a duré six jours et et israël a triplé sa possession c'est il ya eu si am israël depuis le jour de l'indépendance ils avaient une partie en hérèse israël le jour de yerushalayim ils ont eu x3 ils ont yerushalayim ils ont eu ramatagolan et encore plein d'endroits et donc hérèse israël s'est agrandi pour les juifs ils ont pu ils ont conquéris des grandes terres et baruch hachem ce jour-là s'appelle yom yerushalayim parce qu'on a délivré yerushalayim à partir de ce jour-là on peut accéder au kotelama arabi baruch hachem benissé nissi et le jour de ce soir on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important pourquoi c'est tellement une bonne chose de pouvoir être à proximité du kotelama arabi du mur d'alimentation pour pouvoir s'approcher de lui qu'est ce qui a de spécial qu'est ce qui se passe avec cette proximité pourquoi il faut être proche pourquoi ça c'est bien d'être proche du kotelama arabi et on va parler aussi de plusieurs halakhot que ça implique on sait que quand on a des endroits comme ça ktoshim qui sont tellement sains on arrive maintenant à pouvoir un que les juifs peuvent avoir une possession dans ces endroits là on sait que ça implique beaucoup de questions de halakha que ça implique beaucoup d'influences ilchatique et je vais citer quelques questions il y a une grande question dans les poskhim peut-être avant que je donne les questions je vais dire c'est qui qui les pose alors donc en 1967 quand il y a eu la fin de la guerre des six jours et donc il y a eu yom yerushalayim il y avait un très très grand rave à yerushalayim un très grand posèque un posèque de toute la génération tout le monde connaît ce posèque qui s'appelle le tzitz eliezer le rave eliezer yéhouda waldenberg c'était un grand grand posèque quand ils ont construit le l'hôpital char et tzedek à yerushalayim alors donc il y avait beaucoup beaucoup de questions c'est parce que c'est un religieux un juif religieux qui a qui a construit ce cet hôpital donc il y avait beaucoup de questions ilchatique comment faire shabbat avec l'égoïm quelle sorte de d'opération on peut pratiquer qu'elle on peut pas il y avait beaucoup de questions avec toutes sortes de scanners et toutes sortes de choses il y avait beaucoup d'alakhot du modernisme de la génération et donc dans toutes ces questions on envoyait le rave de c'était le tzitz eliezer le rave valdenberg la oubadi yosef à la vache à l'homme quand il est devenu grand rabbin d'israël il était avant il était grand rabbin de telavis et donc il y avait une question il y avait des chocolats de suisse qui ont été qui ont été envoyés de suisse depuis la suisse jusqu'en rs israël et raudia yosef il devait leur donner un air cher et donc il savait pas parce que ça contenait de la 4 à la vn ori alors donc qui rave obadi yosef il connaissait pas ce produit il a envoyé la question au site eliezer vous pouvez voir dans le 15e tome du site eliezer dans le khalak tedbab là bas il ramène la question qui lui a été demandé par obadi yosef il lui a répondu que moutarde est trilla et donc ça c'est un chiot qu'on a fait sur l'av4 à la vn ori mais le tzitz eliezer c'est un très très grand procès et lui il était bien sûr à l'époque de la guerre des six jours et du yom irushalayim où ils ont libéré le côté la mare et donc là bas dans le khalak youd dans le site eliezer dans le 10e tome là bas il ramène tout un petit livret un coup de tresse où il va parler de toutes les nouvelles questions maintenant qu'on a le côté lama arabi en notre possession alors on a plusieurs de questions il chatique comment on doit se comporter avec le côté lama arabi etc alors donc on va essayer de parler de quelques sujets qui sont amenés là bas on va ramener le rambam dans la chote bêta béchira qui allonge ses paroles sur le bêta migdash bêta bêchira c'est le bêta migdash et donc en fait ce jour là c'est un jour on peut se rapprocher plus du bêta migdash mais comme on peut se rapprocher alors donc on doit faire attention comment se rapprocher de quoi chas bêchalom diminuer raptissir khalil abechas la kdusha la sainteté qu'il y a au bêta migdash alors une des questions qui est évoquée là bas dans le site seliezer c'est est-ce qu'on a droit de rentrer dans le harabaït c'est qu'aujourd'hui il ya une grande grande question est-ce que plutôt un débat est-ce qu'on peut rentrer dans le harabaït on veut pas rentrer dans le harabaït il ya une question dans les poskhim aussi on sait quand on va au kotel il ya un minhag que je voudrais parler de ce minhag d'écrire un mot et de le rentrer dans les pierres du kotel est-ce que ce minhag yeshloh amal ismokh ou c'est seulement des gens qui sont un peu loin ils arrivent ils mettent un petit mot ça leur fait du bien est-ce qu'il ya un yeshod est-ce qu'il ya une racine à ce minhag là d'écrire un mot et de mettre dans entre les pierres du kotel et quand on va parler de ce de ce sujet on va voir est ce qu'on a le droit de rentrer nos mains dans les pierres du kotel peut-être que les pierres du kotel ils sont que d'ocher ils ont une bouchard et donc comme nous on est impur tant qu'il n'y aura pas la parade moi qui va nous qui va nous purifier de la l'impureté du mort ou admettre alors on est considéré encore comme impur alors est ce qu'on peut rentrer nos mains entre les pierres du kotel il ya un rave qui s'appelle le rave shmuel rabinovitch qui est le rave des du kotel à maharavi c'est le rave responsable de le kotel à maharavi et tous les mekomotak doshi et ça fait pas mal d'années déjà qu'il est le rave du kotel à maharavi vous savez qu'il ya beaucoup de questions qui se posent par exemple tous les quelques mois ils vident tous les mots du kotel parce qu'on peut pas après ça tombe et ça salue le kotel donc tous les petits mots ils sont vidés donc ils sont nettoyés donc qu'est ce qu'on fait avec ces mots il faut mettre à la gnisa il faut mettre à la strefa donc il a écrit un livre qui s'appelle charretzion et dans ce livre charretzion il a plusieurs une dizaine de questions qu'il explique en détail comment faire dans le kotel à maharavi sur les grottes dans le kotel est ce qu'on peut y accéder ce qu'on peut pas accéder ce qu'on peut creuser dans le kotel est ce qu'on peut prendre des pierres du kotel à maharavi pour les emmener dans des laboratoires et c'est donc il ya beaucoup de questions qui sont ils se sont réveillés l'épouse kim a traité au sujet de la proximité et de l'approche maintenant qu'on peut approcher le kotel à maharavi est ce qu'on peut l'apprendre il ya bien sûr aussi un sujet dans le choukha narour on sait très bien que quelqu'un qui voit le kotel à maharavi qu'il n'a pas vu pendant 30 jours il dit l'agmara le rambam choukha narour qu'il doit déchirer son habit comme un endeuillé quand on voit le bet amigdash bechourbano alors on doit déchirer on doit déchirer l'habit ça c'est une halacha dans le choukha narour alors il y a une question dans l'épouse kim est-ce qu'aujourd'hui on doit le faire est-ce qu'on peut faire un kinyan il y en a qui il donne la chemise il dit voilà moi je fais un kinyan c'est à dire je fais un achat je vends à mon ami je lui donne qu'il fasse un achat dans mon habit comme ça moi la chemise que j'ai sur moi c'est pas ma chemise c'est la chemise de mon ami la chemise de mon ami je dois faire la kira qui a toutes sortes de patenting toutes sortes de bonnes idées pour ne pas faire la kira mais est-ce qu'on doit la faire ou pas il ya des il faut ramener juste une petite histoire du rafshur mozal manu herbach le rafshur mozal manu herbach qui habitait à yerushalayim alors il ya dans les posts kim on a qui disent que ceux qui habitent à yerushalayim ils ne doivent pas faire la kira parce que c'est considéré qu'ils sont toujours proches toujours à proximité c'est pas considéré qu'ils ont une séparation qu'ils ont une interruption de 30 alors on a qui disent que ceux qui sont à yerushalayim ne pas faire la kira d'autres disent non alors il ya un avrère une fois un bachou riche il a un avrère et est allé chez le rafshur mozal manu herbach et paix est allé lui demander dit moi j'habite à yerushalayim et ça fait plus de 30 jours que j'ai pas vu le côté la mare aujourd'hui je m'apprête à y aller est ce que je vais devoir faire la kira ou pas il a dit le rafshur mozal manu herbach il a dit quoi toi tu habites à yerushalayim et tu as passé 30 jours sans aller voir le côté la mare à vie seulement sur ça tu devrais faire la kira donc ça c'est une petite histoire de rafshur mozal manu herbach maintenant commençons le sujet du shio le bête amigdash tout le monde connaît sa sainteté tout le monde connaît le travail qui était le service divin qui était appliquée au bête amigdash tout le monde connaît les corbanotes tout le monde connaît l'alli à la régal quand même israël tous les trois fêtes y monter au bête amigdash la question elle est qu'aujourd'hui que le bête amigdash est détruit est ce que cet endroit là a une influence divine est ce que cet endroit là reste avec sa kydusha peut-être que dès le moment où le bête amigdash a été détruit alors la kydusha elle a été aussi prise avec le bête amigdash on attend la construction du troisième bête amigdash sur la kydusha rhodescent est-ce qu'il y a en d'autres termes est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une importance d'aller au hotel d'arriver au hotel et s'il y a une importance quelle est cette importance quelle est l'influence pourquoi l'homme doit se dire tiens moi je vais aller au côté les touristes quand ils viennent en Eretz-Israël ils peuvent pas passer un séjour sans aller au hotel c'est comme si c'est comme si on passe le passeport à l'aéroport il faut aller aussi au hotel mais est-ce qu'il y a un omek est-ce qu'il y a une profondeur on va essayer de la découvrir ce soir le rambam dans les halachot du bête amigdash de bête avec ira il commence la première halacha du bête amigdash en disant que dès le jour où am Yisraël ne sera plus sous l'emprise des nations donc le melacha machia le roi du machia il va venir il va il va y avoir une malchoute sur am Yisraël et donc il va se battre contre tous les humot et donc am Yisraël sera libéré de toutes les nations on a une mitzvah assez une mitzvah positive de la Torah de construire le bête amigdash et le melacha machia sera le responsable d'accomplir cette mitzvah de construire le bête amigdash afin qu'Akadosh Baruch Hu pourra résider parmi nous comme il est écrit dans la Torah alors il ramène le rambam cette mitzvah mitzvah t'assé l'assaut bête l'ashem moukhan liyot bo m'akribim hakorbanot maintenant deux bête amigdash ont été déjà construits il y a eu le premier bête amigdash qui a été construit par David Amélech et entre parenthèses j'ai envie d'ouvrir une parenthèse qui est très intéressante c'est que dans le séfer melachim c'est le séfer où David Amélech décède au début et Shlomo Amélech son fils prend le relais et devient roi d'Israël à l'âge de 12 ans Shlomo Amélech est devenu roi à l'âge de 12 ans pendant 40 ans et les Niftars très très jeunes il est Niftars à l'âge de 52 ans donc il était vraiment pendant 40 ans il était roi au bout de ces 40 ans il est Niftars à l'âge de 52 ans et Shlomo Amélech il a eu le zhrout que c'est lui qui a construit le bête amigdash David Amélech a fait mes sirout nefesh pour construire le bête amigdash et c'est pour ça qu'on dit que même si David Amélech n'a pas eu le zhrout dans la réalité d'établir et de construire mais on nomme la construction du bête amigdash au nom de David Amélech comme il est écrit même si ce n'est pas David Amélech qui l'a construit ça a été sur le nom David parce qu'il a fait tous les efforts pour le construire et c'est son fils Lomo Amélech qui a réalisé cette construction et quand il l'a réalisé au bout de 4 ans qu'il était roi donc il est devenu roi à l'âge de 12 ans au bout de 4 ans, à l'âge de 16 ans il a commencé à construire le bête amigdash et quand c'était ? il dit dans le Sefer Melachim, dans le Péricret c'était le moie de Ziv on ne connait pas c'est quoi le moie de Ziv nous on connait Nisan, Iyar, Sivan on ne connait pas le moie de Ziv ils disent les Mepharchim le moie de Ziv, le moie de Ziv, c'est le moie de Iyar Shlomo Amélech a commencé à construire le bête amigdash à l'âge de 16 ans 4 ans après le début, le commencement de sa royauté au moie de Iyar pourquoi ça s'appelle Ziv ? parce que c'est le moie où tous les arbres et des champs commencent à fleurir et commencent à voir une lumière c'est le Ziv c'est le Lachon Lumière c'est ça, il a commencé ce moie-là et on voit qu'en réalité il y a beaucoup de choses en rapport avec Eretz Yisrael et Yerushalayim qui sont dans le moie de Iyar on a Yoma Atzmaut, Yerushalayim donc Akadosh Baruch Hu nous envoie plusieurs Simanim plusieurs Rimazim en rapport avec ce moie-là et on voit que ce moie-là c'est le moie que Shlomo Amélech a commencé à construire Shlomo Amélech a construit maintenant je vais faire la parenthèse Shlomo Amélech a construit le bête amigdash pendant 7 ans 7 ans, ça lui a mis à construire il a terminé le moie de Rejvan le moie de Remar Rejvan il a terminé de construire le bête amigdash Shlomo Amélech là-bas dans le pérékret ensuite, le péréktet il a marqué que dès qu'il a terminé de construire pendant 7 ans le bête amigdash il a commencé à construire sa propre résidence son propre royaume et là-bas il a marqué il a mis 13 ans à construire sa maison alors quand j'ai vu ça j'étais étonné j'ai dit quoi le bête amigdash en 7 ans t'as terminé ça fait des petits travaux mais ta maison à toi Shlomo Amélech 13 ans tu mets à faire ça veut dire que tu investis beaucoup plus dans ta maison personnelle plutôt que dans le bête amigdash mais ça vous voyez comment des fois on peut comprendre des choses complètement tordues il dit Rashi Akadosh là-bas exactement l'inverse de ce que je raconte dans le bête amigdash Shlomo Amélech il a fait bezrizout quand il a voulu construire le bête amigdash il a fait vraiment avec dévouement il n'a pas perdu une seule minute chaque minute était calculée pour pouvoir construire le bête amigdash pour ramener la Shlomo Amélech en Israël le plus rapidement mais sa maison il a négligé la construction de sa maison ça a duré pendant 13 ans donc vous voyez des fois comment on peut voir une chose d'un oeil et donc les Chachamus ils disent exactement l'inverse c'est pour ça qu'il disait le Rav Shach il faut faire attention quand on étudie les Nevi'im et les Kittou'im souvent les gens étudient les Nevi'im et les Kittou'im et ils négligent les Mepharchim autour mais des fois ils vont complètement interpréter les choses vraiment d'une manière de l'inverse de l'âme c'est pour ça que Rav Shach il disait que le Bacouré est Shiva qu'il n'étudie pas les Nevi'im d'abord il étudie l'agmara et le chasse et ensuite ils étudient les Nevi'im parce qu'après une compréhension approfondie de la Torah on peut arriver aux Nevi'im et aux Kittou'im alors ça c'était Shlomo Amélech et en réalité dès qu'il a terminé les 7 ans de construction du Bétamidash il y a marqué qu'il y a il y a un nuage il y a de la fumée qui remplit la maison donc c'est symbolisé la présence d'Akadash Baruch et donc il a remercié à Akkadash Baruch et là Shlomo Amélech il récite une tefila une prière qu'est-ce qu'il va dire Shlomo Amélech Shlomo Amélech il dit à Akkadash Baruch maintenant que j'ai construit ce Bétamidash et ce Bétamidash c'est l'endroit où Tashrinal réside je te demande à Akkadash Baruch que chaque fois qu'un Yisraël ils vont prier en direction de ce Bétamidash ils vont s'approcher du Bétamidash pour pouvoir faire des tefilotes par là-bas tu acceptes leur prière et c'est pour ça que quand on fait la tefila la Amida celui qui est en dehors d'Eretz Yisraël il va faire en direction d'Eretz Yisraël celui qui est en Eretz Yisraël il va faire en direction de Yerushalay celui qui est à Yerushalay il va être en direction du Bétamidash du Arabay à cause de Shlomo Amélech il a dit pourquoi dans la tefila on est tous en direction du Bétamidash parce que le Bétamidash c'est l'endroit où à Kadosh Baruch et à Sashrina donc c'est l'endroit où les tefilotes sont acceptées il y a marqué dans le Shirashirim c'est la grande tour qui a construit David donc c'est le Bétamidash comme on l'a dit tout à l'heure il est construit à Talpiyot c'est quoi Talpiyot ? Tal c'est une montagne Piyot c'est des bouches il dit le Bétamidash que le Bétamidash c'est l'endroit c'est la montagne où toutes les bouches de Amisraël sont vers cette montagne-là Amisraël dans tout le monde il prie vers le Bétamidash parce que le Bétamidash c'est l'endroit des kiboutes filotes comme a demandé Shlomo Amélech mais Shlomo Amélech il a fait une deuxième demande il a demandé une deuxième bakasha et ça c'est un grand grand chidouche que j'ai eu aujourd'hui que j'aimerais beaucoup vous le faire partager il dit Shlomo Amélech que pas seulement des juifs qui vont venir prier en rapport avec le Bétamidash ils vont être exaucés et Akash Boko va écouter leur prière mais même les non-juifs les goïnes un goïn qui va venir au Bétamidash ou qui va prier en direction du Bétamidash il sera exaucé mais pas seulement ça c'est que le juif pour être exaucé quand il veut il demande une demande et il veut qu'Akash Boko l'écoute alors il faut qu'il ait un mérite s'il fait les mitzvot comme il faut Akash Boko il va lui donner pourquoi pas mais s'il n'est pas méritant alors qu'Akash Boko ne lui donnera pas il dit Shlomo Amélech ça c'est pour un juif mais pour un non-juif même s'il n'a pas de mérite tu écouteras sa prière il dit le Midrash selon ces paroles de Shlomo Amélech si les goïnes auraient eu une seule une fois ils ont eu une seule réflexion de savoir qu'est-ce que c'est la gedoucha du Bétamidash et qu'est-ce que ça représente pour eux qu'Akash Boko écoute leur Tfiloh alors ils se seraient battus contre les juifs pour avoir le Bétamidash comme ça est marqué dans le Midrash pourquoi ? parce que pour les goïnes même s'ils n'ont pas de mérite ils vont faire une fila au Bétamidash Akadosh Baruch Hu il va les exaucer c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui tout le monde il est la caméra le zoom il est sur le Bétamidash il y a les catholiques et les musulmans tout le monde veut avoir l'emprise du Bétamidash pourquoi ? parce qu'ils disent ils seront exaucés plus qu'un juif parce que le juif il faut qu'il ait du mérite il faut qu'il ait des sroyotes mais comme les goïnes de toutes les manières ils n'ont pas de mitzvot ils n'ont pas de responsabilité alors donc ils vont être exaucés même sans sroyotes c'est un grand chidouche que j'ai vu aujourd'hui dans le Sefer Melachim dans le chapitre 8 alors donc ça c'est le premier le premier point qu'on peut voir sur le Bétamidash c'est que la Tfiloh au Bétamidash elle est exaucée donc si le Yom Yerushalayim on a le doute d'avoir de pouvoir accéder au Bétamidash d'accéder au Côtelama Aravi alors bien sûr que ça a une grande profondeur que la Tfiloh était exaucée et plus on s'approche de l'endroit et plus la Tfiloh elle est écoutée deuxième chose qu'on voit au sujet du Bétamidash il y a marqué dans le Shir Hashirim encore une fois Yonati Bechagwe Asela Yonati c'est quoi une Yona ? c'est une colombe Am Yisraël a été symbolisée par la colombe et Akadosh Baruch aussi a été symbolisée par la colombe Yonati Bechagwe Asela Becetera Madriga c'est quoi la colombe ? la colombe c'est le le Baral Khay qui est le plus néémane c'est-à-dire le plus qui respecte son couple plus que tous les animaux on sait que la poule elle n'a pas de couple elle n'est jamais mariée une fois avec l'un une fois avec l'autre mais la colombe elle a toujours le même mari et à tel point que si elle ne retrouve pas son mari elle va se suicider comme ça il y a marqué et comme ça certains scientifiques ont prouvé que la colombe elle a toujours le même mari donc ça veut dire que la colombe elle signifie l'année émanoute la confiance alors donc Am Israël ils ont été symbolisés par la colombe pourquoi ? parce que même si Akadosh Baruch Hu les a renvoyés d'Eres Israël les a renvoyés en Galoute parce qu'il a détruit le Bétamigdash même si Akadosh Baruch Hu a détruit le Bétamigdash Am Israël ils sont toujours ils ont toujours on a confiance en eux parce qu'ils reviennent toujours ils se rapprochent toujours de la Kedusha ils reviennent toujours au Bétamigdash donc en venant en allant au Kotel on montre cette néémanoute on montre ce lien fort qu'on a scellé avec Akadosh Baruch Hu on se rapproche à chaque fois d'eux ça c'est le deuxième point pourquoi c'est important d'aller au Kotel Amaravi troisième point l'importance du Kotel Amaravi c'est que Akadosh Baruch Hu aussi il a été symbolisé par la colombe il dit le Midrash c'est quoi c'est que même si Akadosh Baruch Hu a détruit le Bétamigdash mais comme la colombe elle revient à chaque fois sur son nid même si on envoie la colombe elle va toujours revenir on sait que quand on fait il y a toujours la colombe qui va revenir alors donc Akadosh Baruch Hu même s'il a détruit le Bétamigdash sa shirina ne bouge pas il dit le Midrash jamais la shirina n'a quitté le Kotel Amaravi donc ça ça nous apprend encore une troisième chose que la shirina est toujours là la shirina d'Akadosh Baruch Hu elle se trouve toujours au Bétamigdash donc voilà trois points qu'on voit au sujet du Kotel Amaravi il y a encore de quoi il y a le Zohar Akadosh qui parle du Kotel Amaravi il y a beaucoup de profondeur sur le Kotel mais voici trois éléments importants qui nous aident à comprendre quelle est l'importance d'un juif quand il va au Kotel c'est pas seulement du tourisme c'est pas seulement une identification nationale c'est vraiment une profondeur dans la route attachée maintenant venons plus à la halakha maintenant qu'on a compris on va essayer d'accéder plus à la halakha dans ce sujet là il dit le Rambam donc comme j'ai dit tout à l'heure le premier Bétamigdash il a été construit par Shlomo Amélech et le deuxième Bétamigdash il a été construit par Ezra Assofer Ezra Assofer qui était Kohen il est monté de Bavel il a ramené avec lui ceux qui n'étaient pas Meyouhassim il les a ramenés en Erette Israël il a demandé l'autorisation au roi de Bavel et il a construit le deuxième Bétamigdash donc c'était Shlomo et Ezra le troisième Bétamigdash sera construit par le Bétamigdash du Mrabi Amé maintenant il y a un grand chidouche dans le Rambam il dit le Rambam un grand chidouche et par rapport à ce chidouche là on va il y a quelque chose qui est très connu dans Amisraël qui le répète à chaque fois mais je ne pense pas que beaucoup d'entre nous connaissent la source de cette chose là et bien si j'ai trouvé aujourd'hui la source de cette de cette Agada de cette légende et elle est écrite dans un des grands muskis mais d'abord on va commencer par le Rambam il dit le Rambam le cœur du Bétamigdash le centre du Bétamigdash la racine du Bétamigdash c'est le Misbeach le Misbeach c'est le cœur du Bétamigdash et donc quand on construit le Bétamigdash on construit en fonction du Misbeach dès qu'on a trouvé l'emplacement idéal du Misbeach selon ça on va construire autour il dit le Rambam le Misbeach c'est la seule chose dans le Bétamigdash qu'on n'a pas le droit de changer sa place en aucun cas vous savez qu'il y a des différences le premier Bétamigdash et le deuxième Bétamigdash il y avait certaines différences même si de manière générale en principe c'était construit la même chose mais il y avait certaines différences il y a une chose qu'on n'a pas le droit ni dans le premier deuxième ou troisième Bétamigdash de changer c'est la place du Misbeach la place du Misbeach elle doit être à la même place pourquoi ? il dit le Rambam celui qui pense que le Bétamigdash il a été construit par Shlomo Amelach dans un endroit au hasard non seulement qu'il a été construit au Arabayit à Ramuriah mais le Misbeach qui est le cœur du Bétamigdash c'est exactement l'endroit qu'Abraham a vu où il a fait la Akedat Yitzhak on sait que la Akedat Yitzhak c'était à Ramuriah à Rabayit mais non seulement ça c'est que même l'endroit où il a fait c'est l'endroit du Misbeach il dit on a une Massoret qui dit qu'il a un Makom qui a été construit Noach quand il est sorti ils ont fait des corbanotes donc c'était au même endroit et également il a un Mitzbeach qui a écrit Kain et Hebel encore avant donc on a Avraham Avinu 10 générations avant Avraham Avinu c'était Noach donc Noach aussi il a fait là-bas et 10 générations avant Noach c'est Adam la Rishon Kain et Hebel Kain et Hebel c'est aussi à cet endroit-là qu'ils ont fait des corbanotes c'est-à-dire que l'endroit du Bet Hamikdash depuis la création du monde l'endroit du Misbeach c'est l'endroit où on fait des sacrifices pour Akadosh Baruch c'est un endroit propice c'est l'endroit pour faire le Misbeach c'est pour ça qu'il dit le Rambam que le Misbeach on ne changera jamais son emplacement ça sera toujours au même endroit parce qu'on voit Adam à Rishon 10 générations plus tard Noach 10 générations plus tard Avraham Avinu qui ont fait les corbanotes au même endroit et il termine le Rambam et il dit l'homme non seulement ça c'est que même la création de Adam à Rishon elle était à cet endroit-là du Misbeach parce que Adam l'homme il a été créé par l'endroit où il se fait pardonner où on se fait pardonner sur le Misbeach c'est là où on fait les sacrifices donc l'homme l'homme a été créé de l'endroit où il se fait pardonner et ça sur cette phrase-là du Rambam déjà où est la source de ces paroles du Rambam alors j'ai vu qu'on ramène un Yerushalmi un Midrash il y a dans la Kabbalah beaucoup de profondeur pourquoi l'homme il doit être créé de l'endroit où il est pardonné il y a vraiment si vous faites une petite recherche là-dessus vous trouvez des trésors à ce sujet-là pourquoi Adam Imakom Kaparaton mais ce n'est pas le sujet du jour on est obligé de continuer alors donc le centre du Mizbeach du Bet Hamikdash c'est le Mizbeach comme on vient d'expliquer donc en fait quand l'homme il arrive au Kote de la Mahara il s'approche de l'endroit du Mizbeach ils comprennent il s'approche de l'endroit où Kadosh Baruch a créé Adam Harishon ou l'endroit où Kainéhevel l'endroit où Noach c'est un endroit qui symbolise l'histoire non seulement du peuple juif mais l'histoire du monde depuis Adam Harishon et là je veux arriver à des paroles du Radbaz le Radbaz Rabbi David Ben Zimra il était Dayan en Égypte très connu à l'époque du Bet-Yosef il s'écrivait lui le Bet-Yosef ils avaient beaucoup de discussions ilchatiques le Shoukhamarou et le Radbaz c'était un très très vivant procès et à ce sujet là j'ai envie de vous lire le Radbaz ça se trouve dans le Siban Tav Rech Tzadik Aleph 691 la question qui est demandé au Radbaz elle est la suivante tu m'as posé la question qui dit au Radbaz ce Radbaz c'est une source très puissante pour au sujet de ce débat là est-ce qu'on peut rentrer au Arabahit on peut s'approcher du Bet-Yosef ou pas on ramène la Tshuva du Radbaz elle est ramenée aussi dans un des commentaires dans le Shoukhamarou dans le Shahari Tshuva dans le Siman Tav Kuf Samek Aleph et cette Tshuva du Radbaz elle a fait beaucoup de brûl on va voir que le Tzid c'est liézer aussi il va traiter beaucoup de paroles du Radbaz venant on dit ce qu'il dit c'est quoi la question la question elle est quelqu'un lui envoie une question en disant regarde moi j'habite à Yerushalay et je vois certains juifs qui rentrent dans des endroits où on n'a pas l'habitude de rentrer ils s'approchent de l'endroit du Bet-Amikdash ils rentrent dans le Harabait est-ce que c'est un minhag qui est autorisé ou est-ce que c'est une interdiction alors là il commence sa réponse avec un grand comme j'ai dit il y a une légende que tout le monde en parle mais la source elle est dans le Radbaz il dit comme ça il dit c'est quelque chose qui est clair en dessous l'akippa l'akippa c'est c'est le chapeau qu'il y a là-bas dedans dans le Bet-Amikdash derrière le côté là-bas c'est l'endroit du Eben Ashtia vous connaissez tous cette légende que le Kipat Asela le Misgad c'est l'endroit ça a été construit sur le Eben Ashtia la source elle est dans le Radbaz à mon avis c'est ça ce qu'il veut dire maintenant c'est quoi l'importance de cette Eben Ashtia Eben Ashtia on dit que pourquoi elle s'appelait Eben Ashtia et donc il dit que si c'est là-bas Eben Ashtia où elle était Eben Ashtia si maintenant on a une indication que le Misgad el-aktsa le Kipat Asela c'est Eben Ashtia où elle était Eben Ashtia dans le Bet-Amikdash alors pour ça on a besoin de revenir au Rambam le Rambam me dit comme ça dans le quatrième chapitre de dans le quatrième chapitre de Il-Khot Bet-Abechira il dit le Rambam Eben Haïta Bekodesh HaKodashim Bema'aravo il y avait une pierre qui était dans le Kodesh HaKodashim She'alea haya ha'aron mounach dans le Kodesh HaKodashim dans l'endroit le plus saint l'endroit où le Kohen Gadol il rentre le jour du Yom Akhipour le seul fois dans l'année où on rentre dans cet endroit c'est le jour le plus kadosh la personne la plus kadosh alors dans le Kodesh HaKodashim il y avait une Eben une pierre c'était cette Eben Ashtia Be'alav haya' mounach ha'aron Aaron Haberit où il y avait les kérouvim les chérubins c'était sur cette Eben Ashtia Be'lephanav tzintzenet haman il y avait aussi un bocal du man et le bâton d'Aaron il a été détruit il a fait toutes sortes de grottes et toutes sortes de minarotes toutes sortes de trous et d'endroits comme ça dès qu'il y a le Choban Bet Hamikdash ils vont pouvoir cacher dans ces endroits-là le Aaron Haberit ils vont pouvoir cacher Tzintzenet haman ils vont pouvoir cacher le maté de Aaron à Kohen et en réalité au deuxième Bet Hamikdash ils ont pu le trouver la destruction de Bet Hamikdash ils les ont cachés dans la cachette et après dans le deuxième Bigdash il n'y avait pas de Tzintzenet haman il n'y avait pas du maté de Aaron il n'y avait pas de tout ça ça a été caché les choses les plus que douchim ils ont été cachés dans ces endroits-là alors donc en fait on a l'indication c'est l'endroit du Kodesh à Kodesh donc selon ça il dit le Ritbaz il va construire toute sa Tshuva autour de ça est-ce qu'on peut s'approcher de là-bas on ne peut pas s'approcher de là-bas mais il dit tout ça c'est seulement pour te répondre sur ta question la question elle était d'un juif de Roucharaim il a dit moi je vois des juifs qui rentrent dans le Métamikdash est-ce qu'ils font bien alors donc il essaie de trouver toutes sortes de Tziroufim pour trouver une réponse à leur minagme il dit mais si tu me demandes à moi Bechatrila est-ce qu'il faut s'approcher il dit Khalila Bechas on sait que quelqu'un qui est impur qui va rentrer dans la Hazara des khayyav carret on interdit extrêmement grave de carret alors donc pourquoi tu veux rentrer dans un safek carret alors donc le Ravaz il dit même si j'ai trouvé une réponse à ce minagme il ne faut pas le faire les Khatrila et la majorité des khayyav il faut le savoir le Ravadi Yosef le site c'est Eliezer et la majorité des poskhim ils ont interdit d'accéder dans le Bet Hamikdash donc tout ce qu'on peut faire c'est arriver jusqu'au Kota La Mahara mais maintenant on arrive à une question si on arrive au Kota La Mahara d'abord le Kota La Mahara qu'est-ce que c'est c'est quelle partie dans le Bet Hamikdash ça c'est important à savoir il faut savoir que le Kota La Mahara sur la majorité des poskhim comme ça c'est la halakha le Kota La Mahara c'est la muraille qui qui était autour du Harabait le Bet Hamikdash se trouvait dans le Harabait et donc le Harabait la montagne du Bet Hamikdash elle était fermée par une muraille et le Kota La Mahara de cette muraille c'est le Kota d'aujourd'hui c'est-à-dire le mur à l'ouest d'accord on a le nord le sud l'est et l'ouest le Ma'arab c'est l'ouest le Kota La Mahara c'est-à-dire que dans ce Bet Hamikdash dans ce Harabait il se trouve le Bet Hamikdash maintenant où il était placé le Bet Hamikdash dans le Harabait le plus proche du Kota La Mahara c'est-à-dire il était loin du sud loin du nord loin de l'est le plus proche de l'ouest ça veut dire que regardez le Hesed de la Kota La Mahara la seule partie qui reste du Bet Hamikdash c'est le Kota La Mahara et le Kota La Mahara c'est l'endroit le plus proche du Bet Hamikdash mais non pas seulement ça dans le Harabait il y avait le Echal où dans le Echal il y avait le Kodesh et le Kodesh Ha Kodeshim le Kodesh Ha Kodeshim il était du côté de Ma'arab c'est-à-dire que non seulement le Bet Hamikdash le plus proche il est du Ma'arab de l'ouest mais le Kodesh Ha Kodeshim il était vraiment collé à ce Kota La Mahara c'est-à-dire que le plus proche non seulement du Bet Hamikdash mais du Kodesh Ha Kodeshim c'est le Kota La Mahara donc vous comprenez un petit peu quelle est la chance qu'on a d'avoir ce Kota La Mahara c'est l'endroit le plus proche du Kodesh Ha Kodesh maintenant quelle est la Halakha au sujet de rentrer à l'intérieur et donc de mettre les mains dans les pierres quelle est la Kedusha qui est là-bas pour ça on va ouvrir le Rambam plus loin le Rambam dans dans le 7ème chapitre là-bas il dit le Rambam comme ça il y a une mitzvah positive de la Torah d'avoir une crainte du Bet Hamikdash c'est quoi avoir une crainte veut dire respecter et quand on est dans l'endroit du Bet Hamikdash il faut avoir comme si on rentre chez le roi c'est un endroit où on doit avoir une crainte avoir un honneur un grand honneur dans cet endroit-là et c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les halakhot de Bet Knesset on sait qu'aujourd'hui il y a des halakhot de Bet Knesset de Bet Hamidrash qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans un Bet Knesset qu'est-ce qu'on a le droit on l'apprend des halakhot du Bet Hamikdash pourquoi ? parce que le Bet Knesset c'est un Mikdash c'est un petit Bet Hamikdash mais tout ça prend des halakhot du Bet Hamikdash alors il dit comme ça et là il dit que même dans le Harabait pas seulement dans le Bet Hamikdash dans le Harabait le Kotel le Kotel c'est la Muray du Harabait il faut savoir que même dans le Harabait il y a des halakhot dans le Harabait les n'achnès nous allons il yra il n'y connaît dans un sac ou dans un jardin ou dans un jardin ou dans un fondateur on n'a pas envie de rentrer avec nos chaussures ou avec un bâton ou dans un jardin ou dans un jardin ou dans un jardin ou dans un jardin ou dans des cartes et on n'a pas envie de crocher dans un jardin et donc il y a des halakhot et il y a une halakha qui dit que quelqu'un qui a une impureté un zav ou une zava ou une femme qui est nida n'a pas le droit de rentrer dans le harabaït donc maintenant on voit que pour accéder au harabaït non seulement qu'on rentre dans un safet carret comme disent les poskés parce qu'on ne sait pas exactement où était le betamidash mais même seulement le harabaït sans compter on met de côté là le betamidash seulement la présence dans le harabaït c'est à dire dans la montagne qui est entourée de cette muraille qui est la muraille du côté de la maravie là-bas aussi il y a des halakhot et quelqu'un d'impure il n'a pas le droit de rentrer et donc maintenant la question elle est est-ce que la muraille ça c'est une question qui est travaillée en ce moment en ce moment on sait qu'on n'a pas le droit d'aller dans le batiknestir je crois que dernièrement ça s'est ouvert mais ça fait déjà deux mois qu'on ne prie pas dans les batiknestir et donc il y a toutes sortes de minyanim de minyanim original qui se sont organisés et je pense que le plus original le khidush de cette épidémie que je pense que beaucoup nous sortent de cette épidémie c'est le minyan mirpasot minyan mirpasot c'est le minyan qui est organisé par des terrasses ou par des fenêtres et cette question-là elle a fait du bruit dans tous les rabbanines chaque rave il a son opinion à ce sujet est-ce qu'on peut faire minyan mirpasot ? on ne peut pas faire minyan mirpasot est-ce qu'on peut faire kadishik dusha ? est-ce qu'on peut faire birkat kohanim ? est-ce qu'on peut faire kiratatora ? un long sujet et tout ce sujet-là de minyan mirpasot il s'apprend aussi du betamikdash pourquoi ? on sait que au betamikdash les koanim ils devaient manger leur korbanot les sacrifices et donc ils devaient manger bema kam kadosh ils devaient manger au betamikdash maintenant il y a une question est-ce que la muraille est-ce que le mur d'une maison il est considéré comme l'intérieur de la maison ou le mur est considéré comme l'extérieur ou le mur est considéré moitié-moitié ? si le koanim veut s'asseoir il y a une fenêtre ou il y a une porte il veut se mettre dans la porte pour manger son korban il veut se mettre dans la fenêtre pas en dehors de la fenêtre dans l'épaisseur du mur à l'intérieur de la fenêtre est-ce que s'il se met là-bas à un endroit qui est kadosh c'est-à-dire qu'il est considéré comme l'intérieur ou il est considéré comme l'extérieur ? alors elle dit la mishnah dans ma sechède psachim que l'épaisseur de la muraille elle est considérée comme l'intérieur donc c'est pour ça qu'ils ont parlé des minyad mirpasot est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la fenêtre même s'il est dans la fenêtre tant qu'il n'a pas sorti sa tête en dehors de la fenêtre a priori il est considéré comme à l'intérieur de sa maison donc il y a une mechitza vous voyez que cette halakhala elle a été appris de ce minyad mirpasot il a été appris de mettre à miqdash est-ce que est-ce que l'épaisseur de la muraille elle est considérée comme l'intérieur ou comme la khuz comme la halakhale elle est alors mais non si l'épaisseur de la muraille elle est considérée comme l'intérieur ça veut dire que le côté lama aravi qui est la muraille du arabaït même si c'est une muraille il a un halakhah qu'il est comme l'intérieur donc ça veut dire qu'il a une kudusha de l'intérieur il y a une kudusha de arabaït donc quelqu'un qui est impur une femme qui est nida tout ça on n'a pas le droit a priori même de rentrer la main dans ce kotel parce que ce kotel il est kadosh de arabaït et si je rentre la main j'ai transgressé un interdit d'arabanan de l'étam hot et de arabaït alors donc il y a une grande question dans la haramim est-ce qu'on a le droit de prendre ce petit mot et de le rentrer dans le kotel ou pas juste une parenthèse c'est quoi le minahak de mettre des petits mots alors on ramène une histoire une très très belle histoire du orachayim akadosh l'orachayim akadosh ça fait à peu près 250 ans il y avait quelqu'un qui est allé lui demander une bracha pour la parnassa j'ai vu certains qui disent que c'était le khida Rabbi Chaim Yosef David Azoulat il avait des problèmes de parnassa il est allé demander au orachayim akadosh qu'est-ce qu'il a dit le orachayim akadosh il lui a dit prends un morceau de papier écris ton nom et le nom de ton père et prends ce morceau de papier emmène-le à Yerushalayim et rentre-le dans les pierres du kotel alors donc l'histoire elle raconte qu'il a pris la route avec ce mot et il y a eu du vent en premier lieu ça lui a envoyé la cape après ça lui a envoyé son chapeau et en fin de compte il a perdu son mot il a perdu ce morceau de papier donc il est reparti l'orachayim akadosh l'orachayim akadosh il a dit c'est quand il est minachamay mais on ramène cette histoire l'orachayim akadosh pour voir qu'il y a une importance d'écrire un mot avec le nom avec le chêne de la personne et ça a une influence de là même les chassidim ils ont ramené ça qu'au Admor quand ils ont un rabe leur rabbi ils leur mettent un kvitlach ça s'appelle kvitlach c'est un mot j'écris un mot pour le rabe je mets sur son kévert où je donne au rabe s'il est toujours vivant donc ça y a une hachivout à cette chose là mais encore le panique est-ce qu'on a le droit de rentrer les mains dans la muraille dans le côté de la maharabie ou pas alors ça fait 200 ans à peu près il y avait un gaon qui s'appelait le Avné Nezer Avné Nezer c'était un rabe très très connu il a écrit aussi le livre Igletal celui qui connait le Shem Mishmuel c'était son papa le papa du Shem Mishmuel c'était le Avné Nezer alors le Avné Nezer dans son chout dans le khelek yoredea khelek bet siman resh nun et rech nun alef là-bas il s'écrit le Avné Nezer avec le grand de la génération aussi c'était le Torah 13e de l'oublim Raouf Adi Yosef alava shalom quand on lui a demandé comment tu arrives à écrire tellement tellement beau les livres de Raouf Adi Yosef ils sont écrits d'une manière très intéressante magnifique regardez le livre Yabia Omer c'est extraordinaire comment une personne elle peut écrire tellement dans tel niveau alors on a demandé à Raouf Adi Yosef comment tu sais écrire d'un tel niveau il a dit Raouf Adi Yosef j'ai beaucoup étudié le livre Torah 13e mi l'oublim le livre Torah 13e mi l'oublim j'ai appris tellement j'ai étudié son livre j'ai eu une expérience et donc j'écris comme lui comme ça il a dit le Raouf Adi Yosef alors il y a une discussion entre le Avné Nezer et le Torah 13e mi l'oublim ils se sont écrits plusieurs plusieurs myrtavim plusieurs lettres au sujet de tu cotais la main à Raouf Adi est-ce qu'on peut rentrer la main dans le cotais la main à Raouf Adi ou pas a priori selon ce qu'il dit le Rambam et la Mishnah le cotais la main à Raouf Adi il a une doucha de Harabait alors a priori si c'est une doucha de Harabait quelqu'un qui n'a pas été au Mikveh il ne peut pas rentrer la main dedans mais d'une autre part c'est pas que l'homme il va rentrer tout son corps dans le cotais la main il rentre seulement une partie de son corps alors est-ce que Biat Miktat est-ce qu'une partie du corps qui rentre c'est considéré comme s'il rentrait entièrement ou pas donc il y a une longue discussion là-bas il y a une svarah qui est évoquée une logique qui est évoquée et veut dire que ça serait Moutar pourquoi ça serait Moutar parce que c'est quoi le problème d'avoir Biat Miktat de venir un petit peu de rentrer seulement une partie de son corps Raouf Adi ils ont peur que si tu as rentré une partie de ton corps tu vas venir rentrer entièrement mais il dit ici dans le coté la main à Ravie personne ne va pouvoir rentrer entièrement dans les trous du coté c'est pas assez espacé donc a priori il n'y a pas de Xera d'autres vont dire que puisque le coté il est construit de cette manière où il a des fissures on peut rentrer de main facilement donc ce serait Moutar Raouf Shamos Alman il dit qu'on a le droit à Moutar de rentrer les mains dans le coté le Khazolish et le Staipeler eux ils ne rentraient pas leurs mains dans le coté eux ils disaient que c'était interdit mais le Rav Shamos Alman il dit que c'était Moutar c'est une Tum'a d'Erabanan donc vous voyez que dans un endroit de Tum'a d'Erabanan ça fait que d'Erabanan les coulent mais il y a une Moutar de rentrer c'est lui qui veut faire alors donc voilà on a vu aujourd'hui pas mal de choses intéressantes au sujet on a eu l'opportunité de s'approcher du coté mais on a vu que ça implique beaucoup d'Alachot est-ce qu'on a le droit de rentrer est-ce qu'on a le droit de s'approcher est-ce qu'on a le droit de rentrer l'Oman il faut savoir aussi que même l'extérieur du coté la Maravie donc là où il y a l'Ari Chava où on se trouve ça a une doucha de bête à Knesset parce que comme tout le monde fait des prières là-bas ça a une doucha de bête à Knesset on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas parler n'importe comment on ne peut pas faire des photos avec n'importe qui de manière si c'est en dehors dans la Rechava et Lyonna il y a moins de problèmes mais si c'est dans la Rechava elle-même il faut faire attention c'est un dîne de bête à Knesset il faut avoir un Mora donc il faut faire attention comme on a dit comme le cadeau que Gashbori nous a fait le pouvoir avoir une proximité avec le coté elle est grande alors donc ça nous oblige à avoir une responsabilité envers l'honneur qu'on doit avoir et la crainte qu'on doit avoir du coté et du bête à Mikdash c'est non seulement l'histoire du peuple juif qu'Adam Harishon Kain et Hebel Noach Avraham Avinu ils ont fait c'est l'histoire du monde Adam Harishon il a été créé à cet endroit-là il a été créé de l'endroit où il se fait pardonner qu'on soit zochés juste j'ai envie de terminer avec un petit enseignement de Pirkei Avot dans ce Shabbat on va lire le dernier chapitre de Pirkei Avot le Perek Vav et c'est le chapitre en fait qui ne parle que de Shavuot vous voyez comment les Chachamim ils ont tout ordonné et mesuré leur chose que le chapitre qui parle le plus de la Torah dans le Pirkei Avot c'est le sixième chapitre c'est le chapitre qui précède la fête de Shavuot la semaine prochaine ce sera la fête de Shavuot donc Shabbat on va lire la préparation à la Kabbalah à la Torah et donc dans ce chapitre on ramène la fameuse Mishnah qui dit que 48 éléments sont nécessaires pour pouvoir intégrer et recevoir la Torah 48 Kinyanim ça s'appelle alors dans ces Kinyanim on a deux choses intéressantes tout d'abord quelqu'un qui veut vraiment montrer son engagement pour la Torah il faut que des fois ça vienne sur le compte de son sommeil il a travaillé toute la journée plusieurs heures maintenant il revient c'est quoi la logique il va dormir comme ça tu as tes heures tu dors assez mais s'il a envie vraiment de recevoir la Torah alors il va faire un effort il va rester encore une heure pour faire son Dafa Yumi pour faire une étude de la Paracha pour étudier quelque chose le Mishnah c'est un des Kinyanimim il y a une deuxième chose encore un deuxième élément c'est Mi'out Sikha de moins parler alors parlons un petit peu de ce Mi'out Shena et parlons de ce Mi'out Sikha il y avait un grand Rav qui s'appelait le Rav Chaim de Vologine tout le monde connait le Rav Chaim de Vologine qu'il a écrit le livre Nefeshachay il avait un frère qui était un très très grand mathmide qui s'appelait le Rav Zalman Rav Zalman Mivologine et le Rav Zalman Mivologine il dormait seulement 4 heures par nuit c'était ça son sommeil 4 heures par nuit c'était comme ça qu'il dormait tous les 24 heures il dormait 4 heures alors sont venus ses élèves ils sont venus lui dire mais Kvodarav pourquoi tu dors seulement 4 heures on sait qu'on doit dormir 8 heures 8 heures c'est le temps qui est nécessaire pour l'homme de remplir ses batteries et lui ont ramené même s'il ne dit pas il voulait à une source ils ont ramené un passouk qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk ? il y a marqué Yashanti Az Yanou Akhli si j'ai dormi alors je vais me reposer ça va me reposer ils disent les Talamid Yashanti Az Yanou Akhli c'est quoi Az ? c'est les Gamatria la valeur numérique de 8 alors tu vois qu'il faut dormir 8 heures il leur a répondu il leur a dit c'est ça votre preuve alors j'ai une réponse il y a marqué dans le passouk Az alors Yanou Akhli alors je me reposerai Li c'est la valeur numérique de 40 ça veut dire il dit que quand on a 48 heures alors il faut dormir 8 ça veut dire que dans 24 heures il faut dormir 4 alors il a dit si c'est ça ce que vous voulez me rappeler pour que je dorme plus longtemps alors au contraire c'est une preuve pour moi que dans 48 heures il faut dormir Li il faut dormir Az il faut dormir 8 mais 24 heures il faut dormir 4 ça c'est sur le Nyan de Mi'a Utshéna le Nyan de Mi'a Utsiha d'essayer un petit peu de moins parler de perdre du temps sur la parole pour plus profiter de ce temps-là pour plus profiter de ce temps-là pour étudier alors il m'est venu en esprit les paroles du Khafet Sraïm le Khafet Sraïm il dit dans son livre sur le Lachonara alors il dit à quel point c'est grave le Lachonara et il donne toutes sortes toutes sortes d'explications à quel point le Lachonara il est grave on sait que il juge la personne pas seulement sur ce qu'il a fait de mal ou ce qu'il a fait de bien mais aussi quand il a fait le mal il aurait pu non seulement qu'il a fait cette Avera mais pendant ce temps-là de la Avera il aurait pu faire une mitzvah donc on a deux choses contre cette personne d'abord pourquoi tu avais la Avera et deuxièmement à ce moment-là tu aurais pu faire une mitzvah le Gant de Vina il dit c'est ça le DIN VECHEJBON c'est quoi DIN ? le jugement que j'ai fait de mal je vais payer mais GESBON c'est le calcul c'est à ce moment-là qu'est-ce que tu aurais pu faire de bien ? dit le Khafet Sraim quelqu'un qui parle du Lachonara disons qu'il parle une minute il dit le Khafet Sraim j'ai compté en une minute on peut dire 200 mots ça paraît beaucoup mais comptez vous allez voir qu'en une minute on peut dire 200 mots alors imagine-toi tu as dit une minute tu as dit 200 mots de Lachonara tu aurais pu dire 200 paroles de Torah 200 mots de l'Ivret Torah tu aurais pu dire à ce moment-là il dit le Khafet Sraim réveille-toi de ne pas dire du Lachonara de profiter c'est ça mi'rut secha mi'rut secha sache que la secha elle va rapidement en une minute tu as déjà dit 200 mots j'ai terminé par une petite blague à la yeshiva il y a la yeshiva c'est une yeshiva d'ashkenazim j'étais dans une yeshiva d'ashkenazim à Khevron que Dieu me pardonne et les ashkenazim ils ont plusieurs nusahim dans la période des Slichot des Slichot de Chodesh Elul une semaine avant Rosh Hashanah ils ont plusieurs nusahim alors il y a le nusahim de Slabotka il y a le nusahim de Grodne il y a le nusahim de Bels de toutes les régions chacun avait son nusahim sa version de Slichot et il y avait certains Vahourim qui étaient un petit peu excités et eux ils ont décidé d'ouvrir un nouveau nusah un nouveau un nouveau style une nouvelle Kheila de Slichot et c'était quoi le nusahim ? c'était le nusahim Hafezraim les rabbiniques de Laurent Sheshiva ils n'ont jamais entendu parler de ce nusah jamais entendu que le Hafezraim il avait un nusahim particulier il avait un nusahim de Lita je ne sais pas le nusahim de la ville où il habitait mais je n'ai jamais entendu parler du nusah Hafezraim ils ont dit oui le Hafezraim il dit qu'en une minute on peut dire 200 mots alors dans notre minyan dans les Slichot on va dire 200 mots comme ça il y a 800 mots dans les Slichot en 4 minutes on a fini les Slichot c'est le nusahim de Hafezraim Je veux terminer par Inash Kava le Hafezraim Péamille et Péamille et Péamille et Péamille et Péamille et Péamille, et toutes les deux ans, «Rouache, Adonai, tu as l'orpheus et la main à Eden et la fête à la fin.»